Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble notre tirage et on va aller voir un peu plus en détail ce que vous devriez entendre aujourd'hui. Vous avez, comme vous pouvez le voir ici, le 3 d'épée, vous avez le 6 de bâton, vous avez le 6 de donier et vous avez encore un 6, ben dis donc, les amoureux. L'arcade majeur, les amoureux. Alors il y a une déception là, ah oui, on sent une déception très profonde dans ce 6, ce qu'ils appellent le Cupidon dans ce jeu. On voit beaucoup de déceptions de votre part. Alors de votre part ou de la part de quelqu'un, je ne sais pas encore. De votre part, il y a une déception. Soit parce que vous avez fait le choix et qui en fait se révèle être quelque chose de compliqué finalement, ou vous n'arrivez pas à faire le choix. Et là, ce que vibre ce Cupidon, c'est que vous n'arrivez pas à faire le choix. Et cette hésitation, ce côté, je ne sais pas ce que je fais, ou ce que je pourrais faire, en fait conduit à une personne à prendre de la distance. Il y a quelqu'un qui s'en va ici. Il y a quelqu'un qui, ah, s'en va, ça peut être émotionnellement, mais il y a un détachement ici. Il y a un véritable détachement parce que, alors soit c'est vous, parce que vous êtes déçu en fait par l'indécision de quelqu'un, soit c'est vous qui êtes indécis et vous faites fuir quelqu'un, émotionnellement parlant. Et ce CIS de Donnie nous dit qu'il y a une situation qui est quand même très complexe. Oui. Très complexe dans une relation, parce que ce 4 de Donnie nous dit que la relation n'est pas encore tout à fait ancrée, elle n'est pas tout à fait stable, elle n'est pas solide. Il y a quelque chose qui manque dans cette relation. Même si vous avez ce 6, la présence de ce 6 qui se pose là 3 fois, vous avez quand même ce 3 d'épée. Donc il y a une instabilité qui fait qu'on n'a pas posé encore les fondations de quelque chose solide. Les fondations ne sont pas solides. Si vous voulez un petit tremblement, c'est-à-dire quelque chose d'inattendu ou quelque chose qui ne convient pas, en fait ça peut faire bouger tout. Et surtout ça peut conduire à la destruction de la totalité. Alors, on a ici cette idée de bâton. Donc vous allez avoir une nouvelle opportunité pour dépasser, à partir de cette déception, à partir de cette souffrance, à partir de ce côté indécision, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Parce que je crois qu'il y a quelque chose quand même qui va être beaucoup plus clair. Exactement. As d'épée. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair pour vous. Il y a une évidence ici qui s'impose à vous. Une évidence qui s'impose à partir de l'indécision et de l'instabilité. Et en fait, tout ça vous conduit vers une nouvelle direction. Ah oui, il y a une nouvelle direction qui est initiée, qui est prise et qui est entreprise. En fait, vous quittez quelque chose qui n'est pas stable. C'est comme si vous aviez construit sur des sables mouvants. En fait, les fondations ne sont pas solides. Mais je pense que les fondations ne sont pas solides parce que vous avez détecté et compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore dit, n'est pas encore exprimé. Il y a quelque chose qui est encore caché. Et vous allez avoir cette opportunité, cette possibilité de mettre en lumière quelque chose qui va stabiliser en fait la situation. Le choix sera fait. Le choix sera fait. Le cœur va choisir. L'âme va choisir. Et ce que l'âme va choisir, c'est la passion. Parce que l'âme a besoin de défis. Elle va se livrer un peu davantage. Je pense qu'on vous invite ici à vous livrer davantage. À sortir de votre zone de confort. À sortir des chemins battus. De sortir vers quelque chose de nouveau, de novateur. Alors, on va voir sur cet as. La justice. Il faut être plus courageux. Ça manque de courage ici. Alors, est-ce que c'est de vous, de votre part, de votre fait ou du fait de quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Mais ça manque de courage là. Cette indécision en fait, c'est la conséquence de manque de courage, de volonté, de désir. Et là, justement, à l'intérieur, votre monde intérieur va vous amener à aller chercher ce désir. À écouter ce désir, exactement. À écouter cette flamme intérieure. Cette énergie intérieure. Parce que là, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. En fait, vous n'aurez pas le choix. Non, vous n'aurez pas le choix. Le roi de bâton nous dit que les choses sont mûres, prêtes à se mettre en lumière, à se poser, à s'exposer. Oui, les choses sont prêtes à s'exposer. Et vous, vous allez exposer certaines choses. Trois de coupe. Tout cela va, je pense, vous conduire à vous détacher de certaines personnes. Parce que j'ai l'impression que dans le lot, dans cette indécision, parce que s'il y a une indécision, c'est qu'il y a soit plusieurs personnes, soit plusieurs projets, soit plusieurs situations. Et cette indécision, en fait, va vous permettre de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Qu'il y a quelque chose qui ne correspond plus aux vibrations de votre cœur et de votre âme. Parce que votre âme veut un peu plus de courage. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion de courage. Alors, je suis désolée, je vais vous dire tel que ça vient. Il y a une certaine lâcheté qui va être mise en lumière ici. Alors, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Pour quelles raisons ? Je ne peux pas vous dire. Là, tout de suite, ça ne vibre pas. Mais ce que vibre, c'est le mot lâcheté. En fait, c'est comme si on reculait. Comme si on ne pouvait pas suivre le rythme de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup, beaucoup d'inquiétudes ici. Beaucoup de soucis, je pense, provoqués par cette indécision. C'est une indécision vraiment qui vous fait souffrir. Et c'est ce qu'on avait au départ. Alors là, c'est vous qui souffrez. Je vous le dis parce que, en fait, ça vibre comme ça que c'est vous qui souffrez. Vous ne faites pas souffrir quelqu'un, mais c'est la situation où une personne indécise qui vous fait souffrir. Parce que, en fait, vous ne comprenez pas. Vous ne saisissez pas. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il y a autant d'indécisions. Alors que pour vous, les choses semblent être claires. Ou en tout cas, les choses semblent être claires. Et il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à voir pour quelle raison. Ça, c'est une autre chose. Alors, pour quelle raison il y a cette angoisse ? Parce que c'est trop surprenant, trop inattendu. En fait, ça fait sortir trop de sa zone de confort. Exactement. En fait, on est confronté à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On est confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas. On est confronté à une situation qui n'est pas à la hauteur, en fait, de ce qu'on est, de ce que nous sommes. C'est-à-dire que la personne est très novice dans cette affaire. Alors, ici, ça peut être du professionnel comme du personnel. Mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise vraiment pas. Et en fait, il y a beaucoup de peur, d'où l'angoisse et le stress. L'étoile. Et pourtant, on vous invite à garder l'espoir, à ne pas baisser les bras, à ne pas baisser ici dans vos ambitions. Il ne faut pas perdre vos ambitions. Restez ambitieux. Parce que c'est comme ça que vous allez guérir quelque chose ici. Cette situation peut être rattrapée. Voilà ce qu'on nous dit avec la tempérance. La situation peut être rattrapée. Tout n'est pas perdu. Voilà ce qu'on nous raconte. Tout n'est pas perdu. Avec la cérémonie du thé. Avec notre... C'est l'oracle du soleil levant. Voilà, c'est ce type d'oracle. On a ensuite le pèlerin. On a ensuite le Jinko Bilboa. Le numéro 2. Et les chiens lions. Alors, je vais vous dire tout de suite ce qui vibre immédiatement. C'est que vous êtes protégé. Oui, il y a une histoire de protection ici. Qui est importante. C'est pour ça que vous avez l'étoile et c'est pour ça que vous avez la tempérance. Vous avez une protection qui vient de vos anges gardiens, de votre ange gardien, de vos guides, de vos maîtres d'ascension. Quelle que soit l'appellation que vous donnez à cette énergie qui est autour de vous. Mais vous avez une énergie protectrice. Qui va vous permettre en fait d'unifier le chemin. Parce que là, il y a quelque chose qui est inédit. Qui est surprenant. Quelque chose qui est inattendu. Et c'est cette inattendue en fait conduit à de l'instabilité, à de l'indécision, à de l'angoisse et à du stress. Et là, ce qu'on va réussir à unifier, c'est l'émotion. Et cette émotion permettra de poser des fondations beaucoup plus stables et beaucoup plus solides. Grâce à une connaissance. Parce que là, il y a une information qui arrive vers vous. Je vous le dis très clairement. Parce que c'est très clair ici ce que ça vibre. Vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui, vous ne voyez pas arriver cette information. C'est quelque chose qui vous échappe. Qui n'est pas immédiatement visible, accessible. Et en fait, tout ça va vous donner un moment de célébration. Tout ça va vous donner un moment de partage avec d'autres personnes. Parce que je pense que vous allez apprendre ici. Va stabiliser la situation. Va mettre un terme à l'indécision. Va guérir votre cœur. Et va vous enlever ce côté à vous. à quelqu'un, ce côté lâcheté. Ce côté manque de courage. Là, la personne va grandir. Parce qu'elle va enfin se confronter à ces tours. Ces tours qui demandent de rester enracinées. Pour en fait essuyer cette vague énergétique. Trois de bâton. Trois de bâton avec cette série. Vous allez célébrer la fin d'une attente. Parce que dans ce trois de bâton, il y a cette idée de désespérance. De souffrance. C'est notre trois d'épée de tout à l'heure. Et là, ce trois de bâton nous dit que ça, vous laissez derrière vous. Vous allez prendre tout ce que vous pouvez. Dans cette situation-là. Et vous allez pouvoir. Et là, je vous parle de vous. Je ne parle pas des autres autour de vous. Parce qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Et il y a beaucoup d'indécision autour de vous. Et je pense que ça doit beaucoup influencer votre propre façon de voir les choses. Mais là, vous. Vraiment vous. Vous allez rassembler plein de choses. Vos compétences. Vos capacités. Des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous allez même faire une célébration. Alors ça, ce n'est pas obligatoirement une grande fête. Mais vraiment, vous allez prendre du temps à passer un moment de bonheur. De célébration avec quelqu'un. Avec des personnes. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Et en fait, tout ça va vous conduire à poser des fondations solides, stables. Et à poser des fondations, en fait, où vous êtes en accord avec ce qui se passe. Et oui, vous avez ici le 10 de Denis. Qui nous dit qu'il y a une harmonie qui se fait grâce à cette nouvelle. Super. En fait, vous allez recevoir quelque chose que vous n'attendez pas. Vous êtes très concentré, vous, sur cette énergie très mouvante. Cette énergie qui bouge. Cette énergie instable. Et vraiment, il y a ce côté manque de solidité. Et pendant que vous vous inquiétez, pendant que vous vous stressez et tout ça, il y a une nouvelle qui arrive. Et cette nouvelle vous ramène l'harmonie, la joie que vous fêtez, je pense. Et ça vous permet d'aller stabiliser quelque chose. Ah oui, émotionnellement, vous allez être beaucoup plus solide. On sent qu'on pose les fondations de quelque chose où l'émotionnel est à sa place. Exactement. De ce 3 de bâton, on passe à ce 4 de bâton. On pose des racines. On enracine quelque chose. On enracine et on entremêle quelque chose. Alors, est-ce que c'est deux énergies extérieures l'une à l'autre ? Je ne peux pas vous dire, mais c'est possible parce que ça vibre comme ça. Ou est-ce que c'est vous qui entremêlez quelque chose en vous ? Quoi qu'il en soit, il y a cette idée, on est complètement imbriqué. On est complètement entremêlé. On est complètement ensemble. On agit ensemble pour quelque chose. On agit ensemble. On met toutes ces forces dans la bataille, mais à plusieurs. À plusieurs. Parce que là, ce n'est pas que vous. Je pense qu'il y a des gens qui vont vous aider à poser ses racines, à les enraciner, à lâcher prise sur une situation. Oui, il y a des personnes, et notamment une personne, qui est très dynamique, qui est très motivée, et qui va justement vous aider à entretenir ce désir et cette envie de faire et de réaliser quelque chose. Parce qu'elle sait communiquer. Cette personne, elle sait communiquer. Elle sait dire. Elle sait exprimer. Elle sait, en fait, ramener des choses de l'invisible. Quand je dis de l'invisible, je parle peut-être des idées. Je parle du potentiel. Et en fait, elle ramène ce quelque chose qui est difficile à exprimer dans la matière. Soit par son action, ce qui est tout à fait possible, parce que vous avez des bâtons ici. soit par son action, soit par des mots. Moi, je pense que c'est les deux. Je pense que cette personne est douée tant avec les mots qu'avec l'action. Donc, cette personne va vous aider à matérialiser, concrétiser quelque chose, à stabiliser une situation. Et il n'y a pas qu'une, il y a plusieurs personnes qui vont vous aider. Et vous allez même fêter cela avec les gens qui sont autour de vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.